Alors les indicateurs les plus pertinents pour capter la réalité, c'est les indicateurs de bien-être humain. Ce n'est pas seulement le revenu monétaire ou la croissance du PIB et au cœur de ce bien-être, je crois qu'il est clair qu'il y a en France une crise sanitaire. Il y a une crise de santé qui n'est pas la crise sanitaire seulement du Covid, qui est une crise qui à la fois préexistait au Covid et qui a été aggravée par le Covid et il y a au moins trois dimensions de cette crise. D'une part évidemment la mortalité et la morbidité qui est beaucoup plus importante que ce que disent les chiffres officiels. Ensuite la crise de santé mentale qui est évidemment extrêmement importante et ensuite la crise de l'isolement social en lien avec la question des chocs écologiques. Et donc moi je recommanderais vraiment de regarder d'abord la question de la santé mentale, ensuite de regarder la question de l'isolement social et ensuite de regarder la question de la vulnérabilité par rapport aux chocs écologiques, à commencer par les canicules, qui peuvent véritablement emporter des dizaines de milliers de personnes à brève échéance. Alors vraiment ça c'est l'enjeu clé, c'est-à-dire pas seulement faire en sorte que ces indicateurs de bien-être soient connus, mesurés et qu'ils évoluent dans le temps, mais qu'ils puissent devenir opératoires, c'est-à-dire qu'ils puissent changer les politiques publiques. Et là il y a un exemple qui est très important, qui est l'exemple de la Nouvelle-Zélande, qui a voté en 2019 le premier budget de bien-être de l'histoire et c'est je crois une source d'inspiration, ça devrait être une source d'inspiration pour transformer ces indicateurs de bien-être en politique de bien-être. Parce qu'au bout du compte c'est ça qu'on veut faire et donc réorienter les politiques économiques à partir de la question du bien-être humain, qui est une des recommandations fondamentales que fait le GIEC dans son dernier rapport. GIEC